Moi je dirais... Un petit jeu avec conséquence. En une phrase ? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est bien. Donc c'est pour ça que la pièce elle est fabuleuse, parce qu'au moment où on s'apprêterait à dire que tout ça est une bêtise, une galéjade, un test, et bien là les gens ils se révèlent, et c'est trop tard. Je pense que Patrick il a eu son heure, il a eu du crédit, et puis il a fait beaucoup de conneries. Chaque fois qu'il dit quelque chose dans la pièce, ça fait réagir les autres, c'est mal placé. La première chose qu'il dit, il met le doigt dessus. Mais c'est le révélateur finalement. C'est un peu lui qui fout le bordel. Il a beaucoup d'amour pour ce couple, c'est son couple préféré. Il nous aime. C'est tellement qu'on aimait un couple. C'était une des répliques de la pièce. Claire trouve que Patrick est lourd, mais en même temps c'est grâce à la réflexion de Patrick qu'elle va changer de cap. Oui, c'est parce qu'il l'exaspère qu'elle lance ce truc-là et au bout d'un moment, elle va plus aller vers autre chose justement grâce à lui. Et Serge, au début, elle ne le voit pas. Et puis au fur et à mesure, elle apprend des choses sur son couple. Oui. Ah, c'était il y a deux ans, mais c'est quand même pas si vieux. C'est une fille un petit peu dépressive qui est toujours à la recherche d'un prince charmant qu'elle espère et qu'elle croit connaître. et ce prince charmant ignore même qu'elle a pu le considérer comme tel. Et elle espère, elle, dans ce cafard d'un homme, dans ce conflit qui va s'installer, dans ce week-end où tout d'un coup des choses vont se révéler, elle espère trouver sa petite place, telle une petite souris. Elle attend son tour. Elle attend son tour, comme elle le dit, comme un oiseau de proie, comme une buse qui tourne autour de moi. Et moi, je n'ai rien vu. Elle est là dans la peau, depuis qu'ils sont petits. Parce qu'en fait, mon père-frère, il ne voit pas. Il aime bien Patrick. Parce qu'il fait partie de sa famille, mais il ne regarde pas. Il se fiche un peu de savoir qu'il casse les pieds à tout le monde. Quand Constance lui parle, il dit, mais non, on s'en fiche. Quand il le voit arriver, il voit juste le type à qui il a poussé il y a des années, mais il ne voit pas le danger. Il ne soupçonne pas. Il ne voit pas que sa femme s'ennuie et qu'elle a envie peut-être de passer à autre chose. Il est les deux pieds englués dans la vase dans laquelle l'a poussé il y a quelques années Serge. Il est aveugle, mon personnage. Mais il va retrouver la vue, ce qui est un miracle. Beaucoup de gens le souhaiteraient. Mais lui, par contre, ça va lui faire mal. Et Serge, lui, il arrive, il cueille. Il prend, il prend ce qu'il y a. Il a sommeil il y a quelques années. Non, non, il savait. Lui, il revient. Il a un but précis. J'ai pensé à elle, pendant deux ans, j'étais en Norvège. Pourtant, les Norvégiennes, elles sont quand même... C'est ça, je vais lui proposer tout ce qu'elle n'a plus avec François. C'est ça. Vous avez vu comment il se construit ? C'est écrit, c'est pas nous. J'étais vraiment amoureux d'elle, je pense. Mais bon, avec François, effectivement, il est sans pitié. Non, mais là, c'est combat, c'est duel. Je ne me prononce pas sur un homme qui m'a poussé dans les temps il y a... Non, je ne sais pas pousser, tu as glissé, je voulais te retenir. Tu m'as poussé, tu n'as pas voulu me retenir, tu m'as poussé, et après, tu avais bon dos de vouloir dire que tu voulais me retenir. C'est un extrait. J'ai des témoins. C'est un extrait. Des témoins. Donc, ce n'est pas réglé, vous voyez ? Oui, c'est vrai. Loin d'être réglé. Il y a mes partisans. Ça ne va pas s'arranger. Je ne sais pas pourquoi tu le trouves gros, moi, personnellement, je le trouve sinistre. Moi, je le trouve trop gros. La question, c'est est-ce qu'on joue pour la télé, pour les téléspectateurs, ou est-ce qu'on joue pour les spectateurs ? Mais Pierre Arditi dit... Pierre Arditi dit... Et quand Pierre Arditi dit... Moi, j'ai bien envie d'écouter Pierre Arditi. Pierre Arditi dit qu'il faut jouer pour le public, et que si le public est réceptif, le téléspectateur... Le sera aussi. Alors, on va écouter Pierre Arditi. Merci, Pierre.